hello world c'est Hupto pour les démons de Wallonie et aujourd'hui on se retrouve à la côte de cric soleil la cric du sud soleil pardon pour un spot de ferme complètement bateau qui est vraiment très 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 connu donc c'est le premier spot de ferme auquel j'ai eu j'ai eu à faire et c'est le premier spot de ferme qui m'a rapporté suffisamment pour pouvoir continuer à le former donc comme vous le voyez on tape des carcas et donc on est à la cric du sud soleil donc ici et là vous voyez mon chemin alors c'est pas vraiment le chemin que j'ai l'habitude de prendre mais c'est à peu près dans ce style alors comment on arrive à la cric du sud soleil parce qu'il y en a qui savent pas alors je vais éclairer votre lanterne large du lion il y a un bateau ici en partence de la cric du sud soleil donc on arrive soit ici soit ici donc ça c'est ça c'est comment on y arrive et donc on va aller taper les petits les jeunes carcas les jeunes carcas pourquoi parce que c'est facile à tuer c'est un drop rate assez assez élevé enfin qui est tout à fait convenable et et on va pouvoir looter des ce qu'on appelle des carcades donc c'est un c'est du c'est du t6 c'est c'est d'item t6 donc c'est donc c'est cool c'est chouette c'est c'est sympatoche et on va pouvoir aussi looter des fioles du sang fort et de sang puissant alors là vous voyez par exemple j'ai looter déjà un sang fort un sang puissant et une carapace de carca alors le sang puissant c'est ce que vous pourrez dropper mieux donc donc ça c'est cool parce que ça je vends en ce moment donc en ce moment là où vous regardez pas là où vous regardez la vidéo mais là où elle est postée ça va se vendre je crois 30 pa on va regarder tout de suite ouais 29 pa 30 pa 30 pa pour pour le pour le sale listing donc c'est c'est vraiment sympa encore une carapace ça tombe très très vite je vous rassure alors bien sûr donc là vous voyez je suis pas en en bœuf bouffe au niveau du du bœuf du bœuf du bœuf mf on aura normalement on y va avec des barobés d'omnom ou des trucs comme ça donc les barobés d'omnom je vous rappelle que ça s'achète assez facilement vous pouvez demander aux gens de la guilde de les crafter aussi ça peut se faire et qu'est-ce qu'il ya d'autre aussi vous pouvez vous pouvez donc en avoir à l'âge mais ça se vend pas ça se vend à un prix presque ridicule ça coûte pas très très cher et ça ça marche bien donc ça fait toujours je crois c'est ouais c'est ça c'est 30% de du magic fine donc là vous voyez que je suis je suis accompagné par un bus un bus et un normalement c'est plusieurs joueurs qui courent dans la même direction sans forcément être groupés donc là vous voyez que j'ai rejoint un petit groupe de farm un petit bus de farm et on va faire à peu près à chaque fois le tour voilà donc ça alors le tour complet ça va se situer comme ça on va passer ici passer ici ici on va remonter par là par ici et envers les scindes voilà et on va faire tout le tour comme ça et puis on va le faire pendant en général c'est une bonne heure donc une bonne heure moi les bénéfices moyens en une heure si on a si on a une chance comment dire convenable ouais si on a une chance à peu près normal à peu près basique j'ai envie de dire et on va pouvoir gagner leurs trois po en une heure donc ça c'est ça c'est cool c'est franchement cool comme comme spot de ferme bon c'est un spot de ferme ultra bateau c'est un truc c'était pour vous c'était pour vous initier aux femmes parce que c'est vraiment le spot de ferme le plus connu depuis que depuis cette zone est ouverte et je vous montrerai avec qu'est ce qu'on peut faire avec les carapaces de carca et pourquoi ça se vend si bien et oui parce qu'il y a du il ya du l'ascendant à la clé alors là vous avez vu les carcas le carca balance balance une espèce de série de petites piques avec sa queue alors faut savoir que cette attaque fait vraiment très 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 mal que si vous la bloquez pas alors je vais essayer de la renvoyer pour voir combien de dégâts ça fait et il faut savoir que ça fait à peu près le même nombre de dégâts que sur sur vous donc là je vais essayer de voir alors je vais essayer de le taper lui est ce qu'il a me voilà et là je le renvoie 1000 1000 1000 donc ça c'est bon et il y a des gens qui s'amusent à jouer avec le membel donc ça c'est cool aussi parce qu'il y a du monde sur le membel et oui et donc donc on va continuer à à faire le spot alors qu'est-ce qu'avec quel stuff je suis donc je suis avec mon stuff mf qui est absolument ridiculement laid mais bon c'est un stuff mf comme un autre alors pour l'éternam qui m'avait qui m'a si gentiment link son stuff mf en disant oui j'ai trouvé un stuff mf et ce qu'il est cool à ton avis alors ton stuff mf il exotique pourquoi c'est pas nécessaire parce que ton exotique tu l'as payé même si tu la craft les compos tu les a payé pour 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 aller 5 mois 6 pièces exotiques plus plus les bijoux tu as dû les payer soit des masses de carmin soit tu les a tu les a enfin tu as payé des sous des masses de po donc ça t'a revenu en tout et pour tout pour à peu près d'ipo d'ipo de combo au niveau au niveau des compos donc donc ça va ça t'a fait pour environ d'ipo pour un stuff qui ne va pas vraiment t'améliorer autant que ça parce que regardez non c'est ça voyez qu'on perd quand même une stat au profit du magic find donc ça c'est important à savoir pourquoi parce que de toute façon vous allez vous faire défoncer pas les mobs parce qu'il va vous manquer une sat moi c'est la vitalité par exemple normalement je fais pouvoir puissance pour puissance vitalité que condition de match et là je vais je vais perdre la vitalité donc au lieu d'avoir 23 cas j'ai 18 cas hp donc c'est un peu carpet avec ce stuff mais mais ça va me permettre de trouver plus de monde de trouver plus de plus de plus de choses sur les sur les mobs et donc donc du rare m'a suffit et ça m'a coûté 20 ça m'a coûté en tout et pour tout les 6 les 6 les 7 items alors là je viens de goûter un pas contre 100 puissants donc ça c'est cool ça c'est méga cool et donc les 7 items je les ai payé environ moi les max 1 pa 1 po pardon et ce qui est important c'est les runes qui vont avec que j'ai payé les runes du pirate ça se vend relativement bien c'est pas très 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 cher c'est même pas cher du tout donc ça se rend alors je vais je vais aller voir les prix rune pirate oh là je ne sais pas écrire pirate bon c'est pas grave supérieure une des pirates 55 pa ça ça a augmenté de mon souvenir c'était moins cher donc quand je les ai achetés c'était moins cher mais bon ça a augmenté ça fait des variations de prix les runes c'est normal c'est là je vais et donc donc ça va nous donner un petit peu de stade de mf donc si vous comptez j'ai du mal si vous comptez ça fera 10 15 et 25 donc en gros ça va vous faire 50% de mf et on va mettre cinq pièces cinq runes et pas six pourquoi parce que vous voyez bien que avec une rune présente sur votre équipement vous gagnez 10 mf donc tout simplement vous allez prendre une rune similaire qui fait pas les mêmes stats là je vais me faire fumer par un carcane c'est pas grave je vais éclater vous prenez une rune similaire qui fait à peu près les mêmes stats donc moi j'ai pris la rune du traveleur qui est assez cher j'aurais dû prendre la rune du noble finalement mais vu que j'avais pas ça s'achète aux vendeurs de donjons cadéminus codécus et donc on peut l'acheter pour des pour des pour des monnaies de donjons donc pour pas très cher je crois c'est 120 monnaies de donjons bon ça vaut quand même son pesant de besogne mais 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 c'est quand même rentable si vous voulez éviter de payer une rune c'est cool et donc sur le bâton j'ai pris le sigil of luck donc le la le saut de le saut de chance supérieure qui va me permettre de gagner de la mf à chaque fois que à chaque fois que je vais taper je vais réussir à tuer un mob alors là j'ai 25 % alors je me suis planté pourquoi parce que j'aurais pas dû prendre un bâton parce que comme vous voyez le premier sort du bâton va relativement lentement et vous voyez que là j'ai pas eu de du but en ligne d'expérience pour le mot parce que je n'ai pas assez tapé donc quand vous farmez avec un et quand vous farmez quand vous farmez en général vous formez avec un bus il est préférable de prendre des armes avec une bonne synergie exemple donc le bâton c'est une arme avec une mauvaise synergie le grits word donc là l'espadon ça va être une arme avec une bonne synergie pourquoi parce que regarder j'inflige les dégâts directement quand je lance l'attaque et non pas je vais devoir balancer une boute du chaos qui va à deux kilomètres heure avant d'atteindre sa fête il ya vous voyez que j'ai bien j'ai bien sûr le but donc c'est si c'est et j'ai pas perdu mais les stacks de chance pour autant donc ça fait 3 3 2 mf en moins puisque j'ai bien le bâton mais mais ça me ça va me permettre de looter sur plus de mob donc dans l'un dans l'autre ça ça me permet ça ça me fait un avantage donc c'est cool et et mine de quand même la gré de toi parce que ça fait quelques dommages ça fait ça fait son son petit dommage c'est fait c'est fait ces petits dégâts tout sympatoche et on va continuer alors éviter de passer par là pourquoi parce que l'on plonge et qu'on peut attaquer voyez que le groupe c'est un peu séparé la yana il y en a là bas bon là j'ai pas une loupe c'est dommage donc voilà donc pourquoi farmer en groupe c'est bien parce que vous allez que quand même je prends vachement cher des mobs parce que les carcasses attend vachement cher finalement oui là j'ai balancé ma bugle pour rien alors quand vous vous fermez bien sûr mettez vos sorts en fonction mettez vos sortes pour utiliser votre famille c'est dire que là mon image de miroir et ça un peu ça un peu à rien le ce qui est bien c'est de prendre un mantra de mantra de douleur pour pouvoir infliger des gars directement et pour pouvoir avoir plus de chances de lutter sur le mob ça c'est cool à prendre le mantra de douleur le bling c'est super important pour pouvoir rattraper un retard qui que vous avez pris et donc c'est assez bien et donc ça c'est un spot de ferme bateau je sais pas combien j'en suis des vidéos ouais ça va j'ai encore le temps et j'ai fait déjà cette carapace de carcasse 2 et 2 flacons de champ puissant donc sur les flacons de champ puissant j'ai quand même eu de la chance j'ai quand même pas mal de chance parce que j'en ai voté deux en moins de 10 minutes donc c'est cool et au niveau des carapaces de carcasse donc ça coûte 5 pa donc c'est plutôt chouette non 8 carapace de carcasse donc c'est plutôt cool comme spot de farm et et ça vous permet de gagner des po rapidement efficacement sans trop vous prendre la tête puisque vous voyez que mine de rien on est on est quand même vachement nombreux sur le sur les carcasse donc les carcasse des pop littéralement donc je pense qu'on parle même pas en mode no brain donc tout ce que vous avez à faire c'est bien en suivant le le bus vous ne pas laisser vous ne pas vous laisser distancer et infliger assez de dégâts sur les carcasse pour pour pouvoir l'out et parce que si je me souviens bien si alors pour pouvoir l'out un un mob ou un boss il faut lui infliger des dégâts égale à un certain égaux un certain nombre de pourcentages de leur leur point de vie max pour ça que des fois je reçois pas d'exprès comme là ce que j'ai pas atteint ce quota donc ça c'est un truc à savoir c'est un truc à savoir parce que vous des fois vous l'étiez pas sur les mobs alors que vous leur infligez des dégâts alors ça marche pas par exemple sur les sur les quêtes de de mission de guilde sur les mobs que vous que vous chassez là c'est une récompense qui est avec les coffres là donc si vous tapez une fois vous aurez la récompense vous aurez peut-être pas l'out mais vous aurez la récompense donc ça c'est cool et l'expérience on s'en fout parce que ce qui compte c'est la récompense c'est les bijoux la monnaie les soussous de morné et à quand même année donc voilà donc ça c'est un petit un petit spot de forme sympa moi je l'aime bien pourquoi parce que il ya toujours du monde dedans en jaune c'est cool ça va me faire une boule d'ecto donc il ya toujours du monde dedans et c'est plutôt sympa à farme parce que bon vraiment mais quand je dis il ya toujours du monde dedans c'est à dire que une fois je me suis trimballé ici à trois heures du mat et que j'ai trouvé du monde donc c'est cool même une personne non même un bus un bon bus qui sera efficace ça sera trois personnes même trois personnes vous allez pouvoir former efficacement donc c'est cool pour faire apprendre non voilà vous vous voyez quand même que les carcans un drop rate qui est assez élevé alors je vous déconseille d'aller choper les vétérans en disant ouais les vétérans ils ont un drop rate plus élevé parce que les vétérans vous mettez si je les solote moi j'ai environ trois à quatre minutes pour les pour les fumer donc donc c'est donc c'est bien et donc c'est 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 complètement c'est complètement du temps de gâcher alors que vous voyez que les carcasses des pop littéralement il faut entre trois et cinq secondes pour les pour les taper donc ça c'est cool alors c'est bien d'optimiser votre parcours de farm alors après ça c'est pour ceux qui veulent vraiment farmer en mode chinois c'est bien de c'est bien optimiser vos parcours de chat de farm c'est à dire il ya des il ya des tendres hip hop qui sont à peu près fixe les carcasses je sais plus combien c'est je crois que c'est 45 secondes j'ai plus vérifié mais je crois que ça a été patché mais de mes dans mes souvenirs c'était 45 secondes c'est 45 secondes quand le genre contre la zone a ouvert donc mais vous comme vous voyez ça repop plutôt vite et donc on peut faire ça en chaîne donc ça c'est un premier spot de femme que je voulais vous montrer il y en aura d'autres et est donc le petit bonus qui va suivre donc là je vais sortir de combat je vais me taper eu ici et vous me dites et vous allez vous dire mais mais les carapaces de carcasses la plupart enfin moi je n'utilise pas pour pour les recettes de la force mystique parce qu'il n'y a pas beaucoup de recettes pour si les carapaces de carcasses on peut utiliser pour faire des infusions raffinées mais bon là à faire des infusions raffinées fois déjà avoir dû de l'élever sur choix donc c'est pas mal donc c'est ça les vétérans ils ont un droit près être relativement élevé mais comme vous voyez ils sont relativement ils sont relativement casse-couille à buter donc ce que je vais faire alors déjà oui je sais pas s'ils ont été patchés s'ils sont plus simples maintenant mais avant ils balançaient des oeufs voilà ça c'est des boules balancer des oeufs et avec plein de petits meubles qui vous explose à la tronche donc c'est un peu chiant c'était vraiment difficile moi c'était un fight que j'aimais bien faire parce qu'il était difficile il était challenging voyez c'est ça c'est ça les petits trucs qui vous balancent à la tronche et qui explose et donc c'est bien de les éviter parce que ça fait mal ça fait de l'infirmité ça fait de l'obscurité donc vous pouvez pas vous pouvez pas contre attaquer donc donc ça c'est important en mesmer c'est bien parce que c'est les clans en général qui prennent qui prennent les petits les petits carcats et donc on va arriver à au petit vendeur qui est ici le lion scout le scout du lion donc qui est là ici donc dans les plaines du scourde et donc on a fait ça on a pris le donc vous pouvez passer par là hop prendre le pont ici et en fait là il y a un mur de fumée que vous passez peut vous pouvez passer au milieu au milieu donc vous pouvez passer vous pouvez parler à cette jolie dame et regardez ce qu'elle vous vend voilà c'est un accessoire qui s'appelle la carapace de carcasse de carcasse ancienne qui fait à peu près toutes les stats donc ça c'est cool c'est un bijou qui est un peu OP mais comme vous voyez regardez le prix 1000 carapaces de carcasse ça fait mal aux fesses donc si je fais 1000 carapaces de carcasse ça va me donner dans les beaucoup alors on va faire un test ben il me reste des postes si j'en achète 1000 ça a monté ok ça me dit même pas donc 100 on va faire 100 donc ça fait 60 po à peu près à 68 po 68 po pour un bijou comme ça oui ça fait mal oui je vous l'accorde ça fait très très mal donc ça c'est une façon de ce stuff ascendant de façon un peu plus rapide que les recettes de la forge mystique donc ça c'est un accessoire c'est un peu plus rapide que les recommandations de lille parce que les recommandations de lille vu qu'on en a deux ou quatre par semaine maintenant pour en avoir douce c'est un peu la galère pareil pour les lauriers pour en avoir 30 35 même 40 c'est vraiment la galère même donc les 30 c'est bien d'acheter un d'acheter un collier avec 30 c'est toujours cool et donc là vous avez un accessoire bon j'ai envie de dire à moindre frais mais bon c'est pas vraiment le mot qui convient parce que ça coûte quand même salement cher les carapaces de carcasse là vous voyez qu'avec j'ai fermé quoi dix minutes je sais pas combien de temps dure la vidéo là mais en gros j'ai fermé à peu près au gros maximum un quart d'heure et j'ai gagné donc donc ça fait 6 pa ici je peux faire 62 pa ça ça me fait 49 pa donc là j'ai gagné plus d'un pio en 10 minutes avec ça ça me fait un pio j'ai gagné presque ça tend vers un pio 25 un pio 30 donc vous voyez qu'en voyez qu'en très peu de temps on peut avoir quand même un truc bien et j'étais pas sous buff bouffe juste en stuff mf donc là vous voyez que j'ai 93% avec les 25 stack et j'ai pas les bijoux je n'ai pas les bijoux mf donc dans les bijoux mf ce qui est bien c'est vu que je suis joyeux et je peux faire des trucs rigolos donc ce qui est bien dans les bijoux mf c'est de mettre ce qu'on appelle des orbes d'opale qui vous donne du magic fine ça c'est cool pas besoin de les pas besoin de les raffiner les orbes d'opale parce que regardez les cristaux d'opale pareil c'est 3% donc de toute façon vous n'allez pas perdre au change donc à partir de là c'est 2% donc c'est moins intéressant mais vous n'allez pas perdre au change au niveau de la mf donc que ce soit exotique ou rare votre stock il aura toujours 3% et vous allez payer moins cher donc ça c'est important à savoir donc là mon staff mf je sais que je l'ai déjà rentabilisé parce que j'ai fait j'ai pas fait beaucoup de séance de faire non j'en ai fait 3 ou 4 3 ou 4 au carca et 2 au géant des glaces que je vous montrerai une prochaine fois et j'en ai fait j'en ai fait une à la citadelle des flammes qui est super rigolote que je vous conseille parce que j'avais le en 3 dans l'ange des deux exos donc ça fait beaucoup de bien et en à 3 dans l'ance enfin 3 dans l'ambien rush ça nous a mis une heure et quart entre une heure et quart à une heure et demi et j'ai gagné donc en tout et pour tout pour les trois donjons j'ai dû gagner entre 4 et 5 théo donc c'est plutôt cool alors donc pour répondre avec une question qu'ils m'avaient posé berne berne bien qui me disait mais est ce que ça vaut le coup de former les armes légendaires non absolument pas regardez le prix 1300 po et et pourquoi c'est pas intéressant parce que tout simplement c'est une norme qui fait pouvoir robustez vitalité que vous pouvez trouver partout maintenant avec les inscriptions à la sentinelle ça se trouve comme comme bonjour et et regardez les dégâts c'est les mêmes dégâts et on va reprendre un bâton exotique donc moi je vais prendre par exemple bifrost qui est l'arme légendaire bâton de paris frost et vous voyez très bien que les dégâts c'est les mêmes les stats pour si j'avais pouvoir robustez vitalité ça allait c'était les mêmes donc on a bien 179 128 128 donc c'est les mêmes c'est les mêmes stats c'est les mêmes dégâts donc en gros une arme légendaire c'est une arme exotique mais avec un skin qui est pas toujours beau vous voyez que ce skin est là et pas terrible terrible et donc on va pouvoir dire bonjour à tous les petits achats ça va revenir 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 sur le memble et bonjour tout le monde salut et fait coucou à youtube parce que vous êtes enregistrés ah coucou youtube voilà sur ce les gens ont dit je vous dis pas que c'est bien, parlez bien, se fait vous bien et on se retrouve très bientôt pour des nouvelles vidéos c'est pas du tout à l'heure, bisous